Un deuxième exemple, dès la fin des années 70, c'est un auteur de science-fiction américain toujours, ça s'appelle William Gibson, qui a écrit des livres qui se passent dans les univers virtuels, c'était avant qu'Internet soit ce qu'il est, il a écrit plein de livres qui se passent dans les univers virtuels, et il a inventé le terme cyberspace, voilà, et qui est utilisé aujourd'hui, qui a été utilisé par les ingénieurs, ça il l'a inventé, Internet n'existait pas par exemple, voilà. Donc des fois, ça peut, mais il est au courant des expériences militaires qu'il y avait sur un projet de réseau de communication interne comme ça, et il l'avait imaginé à partir de là, voilà. Donc quelquefois, on arrive, voilà, on ne décrit jamais le futur tel qu'il sera, c'est impossible, personne ne peut le faire, mais quelquefois, en réfléchissant sur le présent, à partir de certaines techniques qui existent déjà, je vais vous donner un troisième exemple historique, Jules Verne, j'en parlais tout à l'heure, je l'avais utilisé comme personnage dans mes livres, C'est le grand-père de la science-fiction en France, il n'a pas inventé le genre, mais il l'a rendu très populaire, il l'a écrit à la fin du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Par exemple, il a inventé le sous-marin moderne, le Mautilus, il ressemble tout à fait au sous-marin qu'on est aujourd'hui, sauf qu'à son époque ça n'existait pas, mais il y avait déjà des prototypes très basiques de sous-marins, et il savait que ça existait, parce qu'il se documentait, il était très curieux, il se documentait énormément, il avait vu qu'aux États-Unis, il y avait déjà des essais de sous-marins comme ça, il a essayé d'imaginer après s'il pourrait ressembler à un sous-marin un petit peu dans l'avenir, et celui qu'il a inventé, finalement ressemble, il est même mieux, mais il ressemble à celui qui existe aujourd'hui, voilà. De même qu'il avait imaginé qu'un jour, les hommes iraient dans l'espace ou tournaient en orbite autour de la Lune, et ça il a imaginé presque un siècle avant que ça devienne une réalité, parfois. Est-ce que vous vous identifiez ou vous avez un personnage préféré un peu dans la personne ? Alors, les auteurs, on va se projeter et s'identifier un petit peu à tous nos personnages, les bons comme les mauvais, donc moi je m'identifie autant à tous les membres de la famille Keller, à l'IA, etc. Mais c'est vrai que parfois, on a une petite référence, là c'est le cas, j'ai une petite référence pour Tommy, le grand-père, alors je ne suis pas encore aussi âgé que lui, mais ce qu'il dit, ce qu'il pense parfois, même si lui est plus radical que je ne le suis, ça ressemble beaucoup à ce que je pense moi-même, et puis il vit dans le même environnement que moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors lui, il vit dans un chalet au sommet de la montagne vaugienne, moi je le vis au pied de la montagne, pas dans un chalet, mais le décor dans lequel il évolue, c'est le mien, je suis vraiment inspiré de ce qu'il y a autour de chez moi, voilà. Donc lui, mais plus proche que les autres, et même pour sa silhouette, son apparence physique, je me suis inspiré de quelqu'un, enfin d'un voisin, quelqu'un qui n'est pas le train de chez moi, un vieux monsieur que je vois passer régulièrement sous des fenêtres, que je ne connais pas, mais voilà, je suis inspiré de lui aussi, voilà. Comment vous avez lu les vies en saison ? Alors pour le découpage en saison, au début, donc quand je commençais à prendre les notes à partir de l'article que j'avais lu, je commençais à prendre de plus en plus de notes et je me suis rendu compte qu'un tome, un volume, ça n'allait pas suffire, que ce serait une série. Première étape, et après donc j'ai réfléchi au découpage de la série, et comme j'avais organisé des événements sur une année complète, ça m'a paru plus simple de suivre le rythme, bien sûr, des saisons, mais surtout le découpage, voilà, le découpage des saisons. Il fallait que ça commence à une saison, comme on commence à être la coupure d'électricité, il fallait qu'il y ait un impact maximum, c'est pour ça que j'ai choisi l'hiver, et en plus c'était presque l'hiver quand je l'ai écrit, donc voilà, après ça m'a paru logique simplement de suivre ce rythme de saison. Qu'est-ce que vous avez vu travailler avec un mot Pierre ? Ah ouais, j'ai déjà fait, j'ai écrit cinq livres avec un autre auteur qui s'appelle Xavier Montéjean, on a écrit quatre tomes d'une série, enfin des petits livres d'une série pour un lecteur de 8-10 ans, qui s'appelle Le tout pilier du temps, comme on l'indique, l'histoire d'un jeune garçon qui voyage dans le temps, il rencontre des personnages historiques, puis il les aide à sortir de certaines situations, et puis toujours avec lui, on a écrit un gros livre plutôt pour adulte, dans lequel on a mélangé deux choses qu'on aime beaucoup, les westerns et les vampires. Voilà, on a refait toute l'histoire des Etats-Unis en focalisant sur le 19e siècle, que l'époque du western, en ajoutant une famille de vampires, tout simplement. Donc voilà, j'ai déjà fait, c'est toujours très intéressant une collaboration, parce que ça oblige à s'adapter au style de l'autre, à beaucoup dialoguer, échanger, voilà, et ça permet d'apprendre, puisque chaque acteur travaille un petit peu différemment, donc on peut tirer un petit peu une leçon d'expérience de l'autre. Et pourquoi est-ce que l'on fait l'information pour faire des exemples ? Et bien en fait, pas vraiment, parce que là, on avait, ou on se rencontrait, ou on échangeait beaucoup par mail, on faisait le scénario ensemble, là on allait assez loin dans le scénario, on faisait à chaque fois un découpage vraiment par chapitre, et puis on se partageait les chapitres ou les parties. Pour les petits livres jeunesse, pour le bouclier du temps, on faisait, j'écrivais la première moitié, lui la deuxième moitié ou l'inverse, après chacun se relisait, et corrigeait un petit peu l'autre, et puis donc non, ça prenait pas plus de temps. Et pour le plus gros livre, on avait divisé pareil les chapitres, on s'était partagé en fonction de notre intérêt pour les personnages qui allaient à l'intérieur à chaque fois, parce qu'il y avait plein de personnages nouveaux qui apparaissaient à chaque fois, comme on suivait toute l'histoire des États-Unis, voilà, et non, ça avait pas pris plus de temps en fait. En fait, lui et moi on écrivait assez vite, donc, voilà. Est-ce que vous avez déjà écrit autre chose que des romans ou... Ah non, autre chose que des romans, alors bon, des nouvelles, mais ça j'en ai écrit plein d'histoires, mais, par exemple, jamais de scénario, jamais de scénario BD, jamais de théâtre, de poésie ou autre chose, non. Je suis, voilà, je saurais pas faire, c'est pas des techniques que je connais, que je maîtrise, voilà. Je sais faire, je pense, voilà, les romans, ce genre de romans, mais je m'aventure pas en dehors de mon terrain de prédélection, je... Est-ce que vous avez déjà eu des commandes ? Alors, des commandes, oui, il y a deux, trois fois à me demander, et là, je les acceptais parce que c'était aussi le... les univers qu'on me proposait correspondaient à ce que j'aimais, voilà. Sinon, non, non, enfin, neuf fois sur dix, mes livres, enfin, c'est mes idées à moi que j'amène, c'est moi qui... voilà. Mais, parce que les deux, trois fois ça a eu lieu, c'était... Parce que c'était des séries qui existaient déjà, donc avec des personnages qui avaient déjà été inventés par d'autres, il y a ce qu'on appelle une Bible. Une Bible, c'est un peu le cahier des charges, si vous voulez, d'une série. On vous donne, en fait, un petit dossier, on vous explique, voilà, voilà l'univers de la série, ça se passe à telle époque, à tel endroit, voilà les personnages à qui ils ressemblent, qui ils sont, ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire, et puis... Et à partir d'ailleurs, on invente une histoire, voilà, c'est déjà cadré comme ça. En fait, c'était, voilà, ce genre de commandes. Et puis, une autre fois, alors c'était pas dans le cas d'une série, c'était, voilà, une commande un peu plus vague, on m'a demandé de faire un... J'avais accepté aussi parce que ça m'intéressait, une relecture moderne d'un... d'un conte, voilà, mais en version sans fiction, je trouvais que c'était intéressant, donc je l'ai fait. C'est comme une rédaction, quoi. Ah bah en fait, écoute, oui, tu vois, mais t'as raison, voilà, il y avait un peu des consignes, comme ça, et puis voilà, je trouvais que le sujet m'intéressait, donc j'y suis allé avec plaisir, je pense que si le sujet m'avait pas intéressé, j'aurais décliné, voilà. Mais je préfère quand même très largement, voilà, réfléchir à mes propres histoires et venir les proposer aux éditeurs. Mais c'est toujours intéressant d'accepter par moi de travailler sous contraintes comme ça, parce que, genre, ça force un petit peu à sortir de ses habitudes, et on apprend toujours un petit quelque chose à travailler différemment, voilà. Et là, c'est... Je vais voir les mots. Pourquoi avoir choisi Taylor comme notre nom ? Ah, pourquoi les mots ? Mais en fait, j'ai voulu que ça soit simplement parce que dans l'est de la France et de l'autre côté des frontières, enfin là où je vis, c'est un nom qui est assez répandu, voilà. Donc je voulais que ce soit un vrai nom, déjà, qui soit crédible géographiquement. Je voulais pas que ce soit un nom trop compliqué à retenir. J'aime pas, moi, en tant que lecteur, quand des fois je lis des livres et puis il y a des noms, je sais même pas comment ça se prononce. Donc voilà, c'est simple, c'est deux syllabes, voilà. Le choix des noms, tu souviens, une question super importante, c'est primordial le choix d'un nom. Si on se plante sur le nom d'un personnage, le lecteur, il va pas y croire, il va pas marcher. Je vais vous donner exprès un contre-exemple un peu caricatural, mais bien ingéniez. Je veux écrire une histoire d'Heroic Fantasy, un truc, le trône de fer, des monstros, vous voyez l'ambiance. Et je veux un personnage genre la montagne, vous voyez, lui c'est le super barbare, qui a une grande épée, une grande hache, il est invincible, lui. Dès qu'il sort son arme, voilà, personne ne lui résiste. Je veux ce genre de personnage-là, ok, vous voyez. J'ai imaginé que je vais l'appeler Alphonse. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Alphonse le guerrier, on se marre quand il arrive. Alors c'est pas l'effet que je recherche. Non mais vous voyez, si je l'appelle Conan le barbare, ça marche un petit peu mieux, c'est déjà pris. Le nom c'est super important. Il faut que le lecteur y croie au nom. Alors quand on est dans un univers quand même réaliste, malgré tout, je veux des vrais noms. Alors ou je les invente, ou je les prends comme des mots que je connais simplement, voilà. Pour les prénoms c'est pareil. Ma grand-père il s'appelle Tommy, T-O-M-I, en fait ça c'est en référence à un grand artiste, un grand illustrateur alsacien et mondialement connu qui s'appelle Tommy Ungerer, qui fait de superbes albums pour la jeunesse, des choses pour adultes, interdites au moins de 18 ans. Et voilà, mais c'est un grand grand monsieur que j'admire beaucoup, c'est un petit hommage aussi. Puis je prends des prénoms que je connais comme ça. Quand c'est dans des univers de fiction plus étranges, il faut des noms qui ne sonnent pas vraiment, je teste les sonorités des noms des fois. Alors je mets sur papier plein de noms avec des sons qui mènent par la tête, puis je fais des mélanges, je les dis à voix haute, puis quand ça sonne bien aussi, et bien je choisis ce nom-là. Voilà, que ce soit facile à prendre, pas trop dur à prononcer, que ça sonne bien, de quoi on y croit. Est-ce que vous pourriez faire un cours de podcast ? Ça peut arriver, là c'était pas trop le cas, moi je me suis projeté dans ces personnages, mais parfois, je vous donne un exemple, et le manuscrit que je vous montrais tout à l'heure, c'était un livre qui s'appelle Ados sous contrôle, alors comme son nom l'indique, les passages principaux, c'est des adolescents rebelles très difficiles, du coup on les envoie dans des camps pour faire des choses terribles, enfin, il me fallait, donc des ados très très difficiles. Et bien je suis pas allé chercher bien loin, je suis allé chercher dans mes souvenirs de prof, parce que moi j'avais enseigné dans un lycée professionnel où j'avais des classes difficiles, avec des ados très difficiles, donc pour leur être, pour la façon dont ils parlaient, leur façon, leur comportement, je suis directement inspiré d'élèves que j'ai eu. Bien sûr, après j'ai changé des choses, j'ai imaginé, j'ai pas mis leur nom quelqu'un non plus, voilà, mais voilà, donc ça peut arriver. Quand on a besoin d'un caractère précis, d'un type de personnage précis, et qu'il existe tout fait dans la réalité, il faut le prendre, il ne faut pas chercher plus loin. Quel procédé pour la couverture, quel procédé à l'utiliser pour la couverture ? Le procédé, j'avoue que je ne suis pas sûr, alors vraiment, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment pour tout ce qui est en couverture, ça échappe complètement, 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 je ne pourrais pas te dire comment a été fait, enfin je pense que c'était fait sur Ordi, ça c'est pas un dessin classique, mais je l'ignore complètement. J'ai même eu aucun contact avec l'illustrateur, je ne le connais pas, on n'a même jamais changé, certains je les connais, celui que je vous montrais tout à l'heure, Manchu, je le connais, donc je sais comment il travaille, mais dans la majorité des cas, mes illustrateurs, je ne les ai même jamais vus, et je ne sais pas comment ils travaillent. Et ça vous connaissez ? Ah oui bien sûr, oui, parfois justement sur les salons du livre, ils viennent, parfois ils font des expositions, etc. Manchu, c'est comme ça que je l'ai rencontré, je suis allé voir plusieurs de ses expositions, qui sont magnifiques, et puis certains quand même, voilà, de temps en temps on se croise, bien sûr, oui, après c'est pas des contents que je connais vraiment la façon dont ils travaillent, mais oui, c'est toujours intéressant après de les rencontrer, surtout quand ils ont aimé travailler, illustrer un livre, parce que des fois, eux c'est des commandes qu'on leur passe, je veux dire, eux parfois, bon ben ils vont juste faire un livre, le livre ne leur plaît pas, c'est pas, mais bon ben ils font ça pour vivre aussi, donc voilà, mais parfois ils aiment, ils se trouvent qu'en plus ils aiment les livres, et donc là effectivement, on s'est fait plaisir de les rencontrer, d'échanger avec eux. Est-ce que vous aimeriez que ça soit adapté en BD ? Ah en BD aussi, ah pourquoi pas, là du coup ce serait plus facile, oui, oui, il faudrait transformer effectivement le roman en scénario, alors c'est pareil, il faudrait, dans une BD je pense qu'il y a moins d'espace pour raconter les choses, il faudrait faire des choix, voilà, savoir quelles scènes on va illustrer, etc. Faire un scénario de bande dessinée, c'est, je disais tout à l'heure, c'est une technique vraiment très très différente d'écrire un roman, je sais pas si je saurais faire, mais éventuellement travailler avec un scénariste professionnel, et puis après, après il faut trouver le dessinateur qui accepterait de s'engager dans cet univers-là, etc. Ouais, je pense que c'est une expérience que j'aimerais bien tenter, ça va, trouver le temps, la bonne personne. Avez-vous déjà lu vos livres ? Ah, tu veux dire, relu... Relu quand ils étaient finis... Ouais, alors, tu sais, une fois qu'on les a terminés, avec toutes les corrections qu'on a faites dessus, je pense qu'à ce moment-là je l'ai déjà lu à peu près 10 ou 12 fois, et donc, tout de suite après, j'ai juste envie de passer autre chose. En revanche, il m'arrive pas de les relire entièrement, mais quand par exemple, je veux réutiliser les personnages pour une autre histoire, évidemment la première chose que je fais c'est que je les relis. Mais si tu veux, j'ai jamais relu un de mes livres comme ça, juste pour le plaisir de lire un livre. Simplement, il y a tellement, tellement d'autres, des autres auteurs qui existent, que j'ai envie de lire, et que je n'aurai jamais le temps de lire, que non, je ne vais pas perdre du temps pour relire un des mien. Il faut que j'ai une raison, voilà, qui m'y pousse. Pourquoi avoir fait le titre comme... Ah, pour le choix du titre, ça, très intéressant aussi, parce que un titre, c'est au moins aussi déterminant que le choix de la couverture. Alors, c'est quand je travaillais sur les personnages, et donc sur l'intelligence artificielle, très vite, je me suis rendu compte d'une chose. En fait, cette intelligence artificielle, c'est un dieu virtuel. Pourquoi ? Elle est connectée à internet, donc elle a accès à toutes les connaissances, donc elle est omnisciente, ça veut dire qu'elle sait tout. Et, soi-disant, dans les religions, les dieux, ils sont censés tout savoir. Et, en plus, elle est connectée à tous les appareils, donc à toutes les caméras du monde entier. Elle voit tout. Il paraît aussi que les dieux, ils voient tout. Donc voilà, c'est un vrai dieu virtuel. Et puis ce qu'elle fait, ça influence le destin de toute l'humanité. Donc, comme, soi-disant, les dieux aussi. Voilà. Donc, très vite, je me suis rendu compte, voilà, qu'il y avait un parallèle évident avec la divinité. Donc, j'ai cherché, et où sont placés les dieux ? Dans l'imaginaire des hommes, ils sont placés dans le ciel. Voilà. Donc, j'ai dit, je vais y trouver un nom qui puisse faire ciel. Et donc, j'ai cherché. Et puis après, j'ai trouvé, décomposé ça. Donc, une centrale d'information et d'échange libre ciel. Et puis, j'ai imaginé le logo en forme de nuage. Voilà. Pour marquer encore plus la comparaison. Voilà. Tout simplement. Le choix des titres, c'est très déterminant. Il arrive parfois que l'auteur va proposer à l'éditeur un ou plusieurs titres qui ne vont pas le convaincre. Et parce qu'ils ne parlent pas à l'imaginaire, parce qu'ils ressemblent à d'autres titres qui existent déjà. Et c'est l'éditeur qui va imposer aussi un titre que lui préférera. Ça va arriver rarement, mais ça va arriver deux, trois fois par exemple. Tout ce qui va être en couverture, le dessin, le titre, ce qu'on va trouver au nom du livre, c'est le choix final de l'éditeur. Quelquefois, il m'est arrivé de le rédiger, ou quand même la plupart du temps, ça, on vous fait une proposition et je donne mon avis aussi. Bon là, c'est un extrait du texte, donc c'était plus simple. Mais quand c'est un vrai résumé, enfin ce résumé, c'est pas un vrai résumé, c'est une accroche. Le petit texte, on me demande, j'ai le droit de changer des mots quand même, des phrases, voire de le réécrire complètement si ça ne me plaît pas. Ça, c'est assez de souplesse. Est-ce que vous êtes en train d'écrire encore deux livres ? Qui relèvent de l'Uchronie. L'Uchronie, c'est quand on mélange la science-fiction et l'histoire, le passé. Moi, ça va se passer sous Louis XIV, mais ils vont quand même aller dans l'espace. Voilà. Donc là, je suis en train de finir le premier tome de cette trilogie, ça paraîtra chez mon éditeur historique, Memos. La série s'appellera « Grand siècle », c'est le nom qu'on donnait au siècle de Louis XIV. Et le premier volume s'appellera « L'Académie de l'Ether ». L'Ether, c'est comme ça qu'on appelait l'espace, à l'époque. C'est ça qu'on appelle l'espace. Excusez-moi, je ne peux pas être obligé de arrêter cette rencontre. Je ne peux pas vous réagir. Mais je m'aime aussi bien. Merci beaucoup. Donc, on remercie Jean-Élotte pour cette rencontre. Merci pour vos questions et votre attention. Je pense que vous avez aussi quelques mots à faire dédicacer. Alors, s'il y en a qui veulent des dédicaces, je m'en vais faire loin de l'entier. Je ne vais pas y asseoir. C'est obligatoire, je vous rassure. Ah, mais dans ce cas, approchez. On va faire ça ici. Allez.